hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne tarot et thérapie alors on va voir ce que les énergies nous réserve aujourd'hui et je vais commencer donc ça fait un petit moment que je ne l'avais plus pris l'oracle du règne animal pour voir quel est l'animal qui aura envie de nous parler tout simplement qui aura envie de nous montrer l'énergie en basse là elle était déjà retournée moi je vais l'apprendre alors c'est martin pêcheur avec la paix bon pour ce week end ce qu'on est samedi aujourd'hui mais peu importe un jour vous regardez cette vidéo pour la sapon pour la journée ou pour les jours qui suivent les deux trois jours qui suivent donc vous serez vraiment dans un dans une ambiance calme de paix voire peut-être même d'ennui pour certains mais dans l'ensemble voilà c'est une énergie vraiment qui amène à la sérénité ça commence déjà bien et ensuite je vais prendre le super attracteur pour voir un petit peu pour qu'est ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette énergie de paix donc visiblement ça a l'air d'être un week end qui s'annonce assez calme voilà il n'y aura pas de à chaque fois ces deux cartes je vais en prendre qu'une c'est un week end lui qui s'annonce vraiment dans la douceur la tranquillité parfois même un peu de nostalgie aussi je ressens ça alors une petite carte s'il vous plaît qu'est ce qu'on a ici on a quand j'ai foi en la réalisation de mon désir je peux agir en étant en paix et non dans le contrôle voilà donc c'est une carte ici avec le super attracteur on parle bien de la loi de l'attraction on vous demande ici de déjà d'avoir foi en l'univers si vraiment vous souhaitez quelque chose mais en même temps de lâcher prise parce que être dans le contrôle tout simplement ça ne fonctionne pas il faut vraiment avoir du recul et vraiment être conscient du fait que la seule chose qu'on peut contrôler c'est nous mêmes c'est notre attitude c'est notre comportement face à ce qui nous arrive voilà à part nous mêmes on peut bien contrôler d'autres donc on doit vraiment avoir foi et puis tout simplement donc lâcher prise par rapport à ça et c'est vraiment le fait vraiment de lâcher prise de ne pas être dans le contrôle c'est ça qui va vraiment vous amener donc une paix intérieure pour certaines personnes peut-être qui aurait serait peut-être dans l'attente d'avoir quelque chose on vous dit là non ça ne sert à rien donc il faut vraiment avoir cette cette attitude de d'avoir foi mais mais tout en n'étant pas dans le contrôle si vous comprenez ce que je veux dire voilà donc on a déjà ces deux petites cartes là ensuite je vais prendre le tarot l'ancien tarot de marseille pour voir donc de guillemots pour voir ici quelle va être l'énergie principale du tarot en même temps qui va nous accompagner avec la carte conseil la carte complémentaire par rapport à la carte principale qu'est ce qu'on peut nous dire donc ici on vous demande vraiment de rester zen de croire en vos souhaits et de lâcher prise et voilà on vous dit vraiment que ce week-end ça va être un week-end plutôt calme tranquille alors qu'est ce qu'on a ici au bout on a le week de denier donc pour certains ça va demander un certain effort justement de devoir lâcher prise pour être en paix avec soi même et pour d'autres il y aura cette notion de travail d'avancer de faire des efforts de progresser d'être dans la productivité la créativité on a ici le pape pour certains vous serez vraiment dans l'apprentissage dans l'étude de quelque chose dans une formation peut-être et pour d'autres voilà ça peut parler de quelque chose de plus formel peut-être d'une d'une école ou d'une formation peut-être certains vont être en formation ce week-end seront vraiment en apprentissage parce qu'on a vraiment donc la carte du travail avec la carte du pape voilà on voit vraiment cette énergie où certaines personnes ont vraiment envie d'apprendre ou d'être enseignées voilà tout simplement donc là ça parle un petit peu plus de travail mais alors peut-être dans le domaine amoureux ça veut aussi vouloir dire que quelqu'un va faire des efforts pour s'engager par rapport à vous par exemple alors qu'est ce qu'on a d'autre je vais prendre ça là dedans je vais prendre aujourd'hui l'oracle de la petite étoile d'angèle ça ça faisait longtemps je n'avais plus pris je vais voir un petit peu ce qu'on peut nous dire avec cet oracle pour vous pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo donc ce soit vraiment un week-end calme mais studio pour la plupart d'entre vous alors qu'est ce qu'on a ici on a une carte avec les étoiles donc c'est la carte 35 décrocher les étoiles et la carte de saint nicolas voilà tu vas recevoir une grâce en cadeau il y a quelque chose d'officiel un petit peu là dedans moi j'ai l'impression ici que il y a certaines personnes qui ont vraiment fait beaucoup beaucoup d'efforts pour pour essayer de plaire pour essayer de faire plaisir j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de reconnaissance par rapport à ça comme si quelqu'un allait reconnaître votre votre valeur vos efforts par rapport à elle ensuite qu'est ce qu'on a on a ici la carte de la balance donc ça peut parler à certaines personnes donc du signe de la balance signe solaire signe lunaire ou ascendant balance qu'est ce qu'on a ici d'autre on a aussi la carte du cancer si ça peut parler donc à des personnes qui sont du signe de la balance et du cancer alors qu'est ce qu'on a d'autre on a la carte du changement radical et brutal ça bouge ça bouge et qu'est ce qu'on a ici on a l'escargot doucement mais sûrement il y a une situation qui vous avez vraiment l'impression que cette situation elle stagne elle ne bouge pas n'avance pas mais on vous dit ici clairement que ça bouge ça prend énormément de temps mais ça avance voilà ça avance à son rythme ensuite qu'est ce qu'on a on a la carte laisse tomber la neige et accueillir l'inattendu avec la carte l'étoile encore une fois une bonne étoile au dessus de ta tête et aussi ça représente aussi la chance encore une fois ici on vous demande vraiment de lâcher prise un petit peu comme la carte du super attracteur on parlait de ne pas être dans le contrôle voilà quand vous n'êtes pas dans le contrôle quand vous n'êtes pas dans l'attente et qu'il se passe quelque chose il arrive quelque chose ben justement quelque chose inattendu ben vous restez vraiment dans ce sentiment de paix intérieure ça veut dire que étant donné que vous n'avez pas attendu quand ça arrive ben c'est comme une joie c'est comme un cadeau pour vous alors qu'est ce qu'on va prendre d'autre donc ici ça rejoint un petit peu déjà la carte voilà de la paix de ne pas être dans le contrôle voilà de vraiment de rester serein même si les choses n'avancent pas au rythme que vous avez envie donc au rythme que vous auriez souhaité avoir donc je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire mais c'est pas grave on va passer à la suite je vais prendre ici ça faisait très très longtemps que je ne l'avais plus pris celui-là c'est l'oracle de Michel-Ange Tavos c'est un oracle plutôt général celui-là je pense donc je ne sais pas trop si ça va parler plus de sentimentale ou professionnel ou général on va voir ce qu'on va nous dire par rapport à ça donc l'important c'est que le message vous soit transmis et que ça résonne en vous, que ça vous parle évidemment ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est une guidance générale on va voir ici un petit peu ce qu'on a pour vous alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les personnes qui regardent et qui vont regarder cette vidéo donc ça c'est deux cartes c'est trop je vais les choisir donc je crois qu'il y en a qui se sont retournés ici je vais le mettre ici comme ça voilà alors qu'est-ce qu'on a ? je vais mettre un petit peu par là parce que du coup j'ai plus beaucoup de place voilà alors qu'est-ce qu'on a ? on a la carte des finances avec la carte tendre pensée alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? et là ça ne me parle pas trop donc s'affirmer, s'aider, s'engager, participer, force voilà ça parle d'investissement, de création je pense que pour certaines personnes vous êtes en pleine création quand on parlait tout à l'heure de faire des efforts, de travailler ou peut-être même d'être formé on voit que certaines personnes prennent vraiment beaucoup de temps beaucoup d'attention et apportent vraiment beaucoup de soin à peut-être faire une activité qui va leur rapporter une abondance financière alors qu'est-ce qu'on a ici ? on a la destinée voilà c'est peut-être une activité à laquelle vous êtes destiné peut-être une passion quelque chose qui est vraiment fait pour vous et on voit vraiment que vous faites le maximum pour vraiment arriver à obtenir justement j'entends le mot validation ici donc je ne sais pas si ça va parler à certains mais en tout cas on voit que vous faites vraiment le maximum pour pouvoir vivre de cette activité et on a ici la dualité jour-nuit alors je vais voir avec quoi on a ça on a l'apprentissage donc on voit que vraiment vous mettez vous mettez vraiment le paquet pour avancer dans ce travail, cette formation, cet apprentissage, ces études il y a comme une dualité ici mais moi je ressens plutôt le fait que vous vraiment vous travaillez jour et nuit à ces projets, ceux ou ces projets vous y mettez vraiment tout votre coeur donc pour cette ce week-end ce week-end ou pour le moment de regarder cette vidéo on voit vraiment que vous êtes à fond dans un travail dans un projet et vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour que ça marche et que ça réussisse et on voit vraiment que vous progressez alors je vais prendre ici l'oracle l'amethyst love pour compléter mais là ça va faller un petit peu un avis plus sentimental donc comme on a dit ça rejoint vraiment toutes les autres cartes c'est un week-end calme mais studieux on a ici la rivalité, le triangle amoureux donc pour certains vous êtes peut-être coincé dans une situation où vous êtes face à deux choix deux choix et on va un petit peu voir ce qu'il en sort il y a aussi de la rivalité alors c'est peut-être soit dans le domaine amoureux mais ça peut aussi être dans le ah, il y a ici une carte qui vient de se retourner c'est la carte du non on dit non à la rivalité maintenant ça peut aussi parler du domaine professionnel on vous dit ici que dans les projets dans lesquels vous êtes peut-être qu'on vous rassure on vous dit de ne pas vous inquiéter qu'il n'y a pas de rivalité peut-être ou alors peut-être que dans le domaine amoureux vous vous inquiétez peut-être que vous êtes dans une période de doute vous pensez peut-être que la personne avec qui vous êtes a peut-être une autre personne en tête on vous dit que non il n'y a pas de triangulaire en fait il faut voir tout simplement alors qu'est-ce qu'on a ici on a le déménagement l'ouverture les choses bougent et avancent voilà encore une fois comme l'escargot ça recommence à avancer pour certains donc peut-être certains qui étaient bloqués dans une situation ça bouge alors qu'est-ce qu'on a d'autre ça c'est un petit peu trop je crois que je voulais choisir moi-même à force de les mélanger après elles ne sont plus très faciles à mélanger ces cartes-ci alors je vais reprendre encore une carte on a ici une personne qui est assez superficielle donc c'est c'est un personnage assez séducteur mais pas sérieux et ça va bouger donc avec cette personne-là qui voilà pour le moment vous apporte rien de mise à part donc peut-être des moments des moments charnels je vais dire c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment une relation très légère ça bouge mais vraiment de manière très très progressive pour le moment on voit que cette cette relation avec cette personne est cachée et qu'est-ce qu'on a ici on a le coup de foudre une rencontre subite avec un inconnu bon c'est peut-être un inconnu mais c'est peut-être aussi donc la personne justement cette personne superficielle peut-être que vous connaissez déjà donc voilà c'est pas spécialement un inconnu donc voilà il y a cette cette énergie de coup de foudre qui est là avec voilà un renouveau une naissance ou quelque chose qui naît un coup de foudre qui naît ou qui renaît donc voilà vous étiez vraiment dans les doutes on vous dit que de ne pas vous inquiéter que ça va bouger et que cette relation éphémère comme ça un peu cachée va vraiment aboutir sur un renouveau amoureux alors ici je vais prendre le Dreaming Way pour terminer pour voir quels sont les derniers messages qu'on peut nous apporter aujourd'hui on a ici la carte des oiseaux avec la communication voilà ici il y a un renouveau qui revient donc avec un retour de communication qui va peut-être mettre fin au doute qu'est-ce qu'on a ici ? on a la carte voilà on a la carte du nuage avec la carte de la communication c'est peut-être des communications qui vont un petit peu vous stresser vous allez voilà il y avait eu un blocage un blocage passager où vous n'aviez pas eu l'occasion ou l'opportunité de vous exprimer on a ici la carte du poisson c'est comme si il y avait plein de petits blocages comme ça qui venaient qui s'en allaient et vraiment par rapport au fait de pouvoir vous exprimer mais voilà vous avez la chance qu'il revient avec le trèfle ça se débloque cette situation là se débloque qu'est-ce qu'on a d'autre ? voilà on a ici le jardin donc la situation vraiment s'arrange il y a justement peut-être une rencontre conviviale peut-être dans un lieu public ou avec des amis etc et voilà vous allez avoir vraiment une opportunité justement que cette situation se débloque et que la communication revienne revient pardon la communication revient bah décidément aujourd'hui j'ai du mal à m'exprimer voilà donc en gros pour ce week-end pour voilà les deux trois jours à venir on voit ici que vous êtes vraiment dans une énergie de travail vous avez envie d'apprendre d'étudier de vraiment vous mettre à fond dans une matière dans un projet de vous lancer vraiment dans une idée quelque chose vraiment d'officiel mais qui va vraiment porter ses fruits on vous demande ici de vraiment pour garder votre paix intérieure de ne pas être dans le contrôle vraiment de lâcher de lâcher prise totalement de vous dire que voilà la seule chose que vous pouvez contrôler c'est vous-même le reste on ne peut rien faire contre ça voilà il faut juste prendre soin de soi et s'occuper vraiment de ses affaires tout simplement laisser les choses aller et ce qui doit arriver arrivera alors on voit ici donc avec la petite étoile que vous avez vraiment beaucoup investi et fait beaucoup d'efforts et que vous allez être récompensés ça parle aussi beaucoup de personnes dans le signe de la balance ou du cancer pour cette guidance-ci on voit qu'il va y avoir vraiment un changement radical mais qui va vraiment prendre énormément de temps ça va être un rythme assez lent c'est pour ça que ça va vraiment vous créer des doutes mais on vous rassure on vous dit que si vous lâchez prise vous êtes protégé et que voilà vous allez réussir à réaliser vos souhaits au niveau du travail on voit vraiment que vous êtes impliqué et que vous mettez beaucoup d'efforts justement pour avancer dans votre projet et que c'est vraiment votre destin, votre destinée vraiment vous y allez à fond voilà comme on disait tout à l'heure vous travaillez jour et nuit à votre projet et ça va vous faire grandir ça va vraiment vous faire évoluer alors ici dans le domaine amoureux on parle justement de doutes vous étiez vraiment en proie à des questionnements vous aviez vraiment peut-être le fait de ne pas être en contact avec une personne ou de ne plus avoir eu de nouvelles d'une personne vous vous êtes peut-être posé la question à savoir si cette personne était en triangulaire et on vous répond que non il n'y a pas de triangulaire justement dans votre lien on vous parle ici d'une ouverture donc les choses se débloquent donc par rapport à cette personne qui est quelqu'un d'assez superficiel c'est vraiment une relation éphémère qui est vraiment fortement basée sur le sexe voilà mais c'est une relation cachée et on voit que justement après cette période éphémère je veux dire de cette relation vraiment comme ça uniquement basée sur le charnel on voit qu'il y a vraiment une naissance ou quelque chose de nouveau un renouveau pour... par rapport à cette histoire pour certains je dis bien pour certains ne le prenez pas au mot mais pour certaines personnes ça peut même aussi vouloir dire que il va vraiment y avoir... cette histoire va vraiment déboucher sur une relation amoureuse avec... officialisation d'une union mise en ménage même voilà l'arrivée d'un enfant pour certains je dis bien pas pour tous alors ici donc avec les petits le normand qu'est-ce qu'on a ? on avait donc justement des communications qui étaient vraiment bloquées mais on voit justement que ça bouge ça bouge ça se débloque et ça reprend vie en fait les communications reprennent vie et c'est vraiment quelque chose de positif donc vraiment après cette période de brouillard vous ne saviez pas vraiment où vous en étiez parce que vous n'aviez aucune visibilité sur l'avenir voilà il y a les choses qui bougent et les opportunités arrivent voilà j'espère que je ne l'ai pas parlé trop vite je me suis peut-être peut-être laissé un petit peu trop emporté dans mes explications mais voilà j'espère que ça vous a parlé que ça vous a aidé si ça ne vous a pas parlé ce n'est pas grave on verra donc pour vous lors d'une prochaine vidéo ou peut-être sur une vidéo que j'ai déjà postée il suffit simplement de vous laisser attirer par le titre de la vidéo voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner à ma chaîne vraiment pour faire grandir la chaîne pour le soutenir tout simplement pour toutes les personnes qui le feront je vous remercie vraiment infiniment pour votre soutien et voilà donc on se retrouve pour la prochaine vidéo je vous souhaite une très très bonne journée je vous fais plein de bisous à bientôt bisous tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt